et bien bonjour à toutes et à tous on vous propose un nouveau tuto pour vous montrer que l'on peut maintenant jouer à des jeux de 3ds lorsqu'on est soit apple et même équipé d'un processeur silicone de type m1 et m2 puisqu'il existe maintenant une version expérimentale qui va nous permettre de profiter du mode api vulcan qui est nécessaire à l'émulateur pour pouvoir faire les affichages graphiques donc il ya plein de tutos qui vous permettent évidemment de pouvoir construire votre propre version de citra avec des dernières générations nous on a trouvé un build qui est assez sympa et qui est déjà modé pour pouvoir fonctionner sur tous les processeurs qu'on peut avoir qu'on est sous apple que ça soit des intel ou dm1 ou dm2 donc on va regarder ensemble comment ça s'installe et vous allez voir c'est quand même super pratique du coup vous récupérez toujours sur le discord l'archive vous l'aurez en lien lorsque vous serez sur le chapitre évidemment de citra vous avez juste à faire un double clic il est dans un format peut-être 7z mais il est reconnu parfaitement vous voyez par l'os en tant que tel vous allez vous retrouver avec un petit répertoire qui s'appelle head vous allez à l'intérieur tout simplement et on va retrouver l'application citra qt qu'on a l'habitude de retrouver lorsqu'on est bien évidemment sur d'autres plateformes donc on va l'exécuter le fait de l'exécuter va vous en doutez bien qu'on est sous mac os une première alerte qui vous dit que ce n'est pas vérifié il vous propose de jeter tout de suite l'application on annule on refait un clic droit on lui dit ouvrir il nous remet une deuxième alerte de sécurité mais cette fois ci il est un petit peu plus permissif puisque vous voyez qu'il nous propose quand même de l'ouvrir donc nous allons l'ouvrir on va descendre un tout petit peu et on va retrouver l'émulateur qui attend notre configuration pour fonctionner le côté pratique vous voyez c'est qu'il est déjà ici en mode vulcan donc si vous êtes sur des puces de type silicone donc m1 et m2 rester sur ce mode vulcan parce que vous n'avez pas choix sinon ça va pas fonctionner si vous êtes sur du intel vous pouvez essayer l'open gl ou le open gl es celui ci j'ai jamais encore essayé poids de franc avec vous mais vous pouvez changer à peu près ces bibliothèques voilà donc nous on va rester en vulcan c'est ce qui est le plus on va dire compatible puisque quel que soit votre processeur vous l'avez compris ça fonctionne pour pouvoir personnaliser tous les éléments qui sont à votre disposition c'est à dire votre manette etc la langue vous devez utiliser ici en haut dans les menus vous en avez un petit peu l'habitude et vous voyez vous avez ici city dans lequel on va retrouver évidemment tous les panneaux de configuration dans général vous n'avez pas grand chose à sélectionner dans système c'est surtout ici qu'il faut que vous veniez pour lui dire que vous voulez être en mode français au niveau de la langue vous sélectionnez si vous êtes en stéréo ce que vous voulez et votre région précisez bien voilà graphisme audio etc on s'en fiche un petit peu c'est automatique et puis dans la partie contrôle n'oubliez pas de mettre votre profil en prenant votre manette je vais peut-être activer la mienne ça sera un petit peu plus pratique de manière à vous assurer que vous pouvez jouer avec vous n'avez pas besoin d'avoir des manettes particulières moi je fonctionne avec une petite manette de 8 billes d'eau la sn30 pro qui fonctionne plutôt pas mal voilà je vais juste vérifier que le a très bien celui là donc elle est bien configurer n'oubliez pas de sauver ou de vous mettre un petit profil de manière à ce que ça soit correct pour ajouter vos jeux bah c'est inscrit ici même si c'est vraiment français on double clic et on va les chercher bien évidemment moi je vais les prendre dans documents hop on lui donne accès dans la partie jeu il veut tout scanner ça a été peut-être un peu trop rapide du coup on va lui retirer celui là et on va recommencer et je vais aller chercher mon répertoire 3ds voilà du coup il a trouvé le jeu que j'avais à l'intérieur qui est un petit mario 3d land et on va pouvoir regarder ensemble un petit peu comment ça se lance en mode vulcan donc à partir d'ici pour lancer votre jeu rien de plus simple vous avez vu double clic et ça va nous lancer comme vous voyez l'émulateur avec derrière le jeu voilà donc à partir de là eh bien vous pouvez profiter sans vous poser plus que cette question alors c'est aussi tactile je peux très bien à la souris lui dire que je le montre 1 par exemple de manière à pouvoir avancer alors attention encore une fois on est ici sur une version expérimentale de citroi citra pardon avec les api vulcan il se peut vous ayez encore quelques bugs graphiques que l'on n'a pas normalement lorsqu'on en est sur une autre plateforme en tout cas le côté qui pratique c'est que si vous êtes équipé bien évidemment d'un aimer un processeur pardon silicone donc m1 et m2 eh ben vous pouvez maintenant en profiter pour pouvoir jouer à vos jeux 3ds voilà allez on vous fera peut-être des gameplays pour vous dire s'il y a des versions qui sont compatibles ou pas le temps de trouver simplement un mac avec ce processeur là de manière à ce qu'on puisse faire quand même quelques tests en tout cas j'espère que ça a été simple pour vous et que vous allez pouvoir profiter de tous ces jeux vous voyez quand même c'est quand même pas mal voilà allez bon courage à vous et passez de très bon moment